Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de 2021. Pour ma part, l'année 2021 commence sur les chapeaux de roue par le lancement du plus gros projet que j'ai jamais réalisé de ma vie. Je suis trop excité, vraiment trop content de vous partager tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, générique. C'est officiel, le 10 janvier 2021, je vais ouvrir les portes de mon école en ligne Devenir Vidéas Pro. Alors, Devenir Vidéas Pro, c'est un projet sur lequel je travaille depuis un an maintenant. Et c'est une école en ligne dans laquelle j'enseigne le métier de vidéaste. Donc, ça s'adresse à toutes les personnes qui voudraient apprendre la vidéo mais également les personnes qui veulent réaliser des prestations, rémunérer et rentabiliser l'utilisation de leur caméra. Pour partager ces connaissances, j'ai créé plus de 50 cours répartis en 8 modules. A l'intérieur, tu vas apprendre à choisir le bon matériel, adapté à tes besoins et à ton budget, à utiliser une caméra, à utiliser la lumière, le son, bref, tout ce qu'il y a à savoir d'un point de vue technique pour réaliser de belles vidéos. Il y a également une formation complète de montage sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Lorsque l'on est vidéaste, il est important de créer de belles vidéos mais il est tout aussi important de trouver des clients et de gérer son activité. C'est pour ça qu'à l'intérieur de Devenir Vidéas Pro, se trouve un module business pour apprendre la gestion d'entreprise, comment trouver ses clients et comment facturer le bon tarif pour ne pas se faire avoir dès le départ. Et en bonus, il y a également un module interview où je partage mes échanges avec d'autres professionnels de l'audiovisuel. Contrairement à beaucoup d'écoles en ligne, je n'avais pas envie de créer une formation qui est figée dans le temps où il n'y a rien qui bouge et les informations sont périmées au bout de deux ou trois ans. J'avais vraiment envie de créer quelque chose d'évolutif, de rajouter des nouveaux cours, de mettre à jour les informations. C'est pour ça que cette école sera accessible à vie et que je mettrai chaque mois des nouveaux cours, je mettrai à jour les différentes informations pour que ça reste en phase avec l'évolution de la vidéo. Mais au-delà de ça, j'ai essayé de réfléchir à ce qui m'avait permis de devenir vidéaste, d'avoir cette passion pour l'image, cette envie de créer constamment. Et ce qui m'a vraiment permis d'être encore passionné aujourd'hui, après toutes ces années à faire de la photo, faire de la vidéo, c'est vraiment avoir un mentor. Lorsque j'étais adolescent, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a marqué et dont je me souviendrai toute ma vie, c'est Daniel Girard. Daniel Girard, c'est un cinéaste animalier qui réalisait des films sur le cerf, sur les chevreuils, sur les animaux sauvages de la forêt. Et quand j'étais adolescent, quand j'avais 14 ans, j'ai eu la chance de le rencontrer et il m'a pris sous son aile pour me transmettre ses connaissances, pour me transmettre sa passion. Et je me souviens encore, on allait en forêt durant le brame du cerf pour documenter, pour filmer, faire des photos des cerfs durant cette période très particulière. Et il me prêtait son appareil photo qui faisait deux fois ma taille, tellement c'était énorme. Et donc, dans mon école, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'apporter. J'avais envie d'apporter cet aspect de mentorat, cet aspect de transmission aux élèves et de ne pas avoir juste quelque chose en ligne, de froid et d'impersonnel. Car quand on commence en vidéo, on peut vite avoir des doutes, on peut vite avoir des questions et le fait d'avoir quelqu'un qui posait ses questions, quelqu'un à qui on peut partager nos doutes, ça peut vraiment faire la différence. Et c'est vraiment la particularité de cette école, c'est qu'il y a un soutien en ligne et un échange régulier avec les élèves au travers de live dans un groupe Facebook privé. Au-delà d'être là en soutien pour les élèves, le groupe Facebook, ça va permettre également de s'entourer d'autres passionnés, d'autres personnes qui veulent faire de la vidéo. Et le fait de s'entourer d'autres personnes qui sont dans la même dynamique, ça va vraiment créer une belle énergie et ça va te motiver au quotidien. Je pourrais parler encore pendant des heures de Devenir Vidas Pro parce que c'est un projet où j'ai mis toute mon âme, toutes mes tripes, toute ma passion pour essayer de transmettre de la meilleure façon qui soit les connaissances que j'ai acquises sur le terrain. Et j'ai vraiment hâte de lancer cette école. Pour l'occasion, je serai en live sur la plateforme Devenir Vidas Pro le 10 janvier 2021 à 18h. Donc pour vous inscrire à l'événement et participer au lancement de Devenir Vidas Pro, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description. Durant ce live, je partagerai mes 10 piliers pour commencer en vidéo, les 10 choses à savoir qui sont vraiment importantes pour avoir les bonnes bases pour commencer en vidéo. Je partagerai également la méthode en 3 étapes que j'ai utilisée pour trouver mes premiers clients lorsque je commençais à créer mon entreprise de prestations vidéo. Donc voilà ce qu'est ce fameux gros projet dont on devait parler aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire au live en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada